J'ai eu la chance de le rencontrer, il était extrêmement sympathique, enfin pas au départ. Au départ, moi j'étais dans mes petits souliers parce que c'était quelqu'un d'assez secret, d'assez étrange. Il m'a été présenté par une amie écrivain qui faisait des salons littéraires, Christiane Robin, où il y avait beaucoup de gens de l'Académie française qui venaient. Et puis je me suis approché de lui, on a discuté et il m'a dit « Vous m'intriguez parce que vous me rappelez un camarade d'enfance. » En Nice, il y avait pas mal de bâtiniques, qui est mon nom. Et donc, il m'a rappelé plusieurs fois chez moi, il me donnait des contacts, on parlait littérature. On s'est vu trois, quatre fois, à la fois chez cet ami et puis ailleurs après. Moi, j'étais tout à fait étonné que Max Gallo s'intéresse à moi. Et il m'avait dit la dernière fois « On va se revoir » et puis j'ai quelques idées. C'était quelqu'un de vraiment très fort, de très attachant. Ses marques d'amitié m'avaient extrêmement touché. Je vais garder ce personnage étrange et malicieux qui avait une intelligence qui se reflétait dans ses yeux. C'était quelqu'un de fascinant. Et du coup, après, j'ai découvert sa littérature et c'est quelqu'un que j'aimais bien et que j'ai eu la chance de rencontrer.